Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette vidéo aujourd'hui pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui dans la vidéo, visite du rucher qui se situe en bordure de forêt, tu le connais si tu nous suis. Qu'est-ce que l'on va faire ? On va regarder un petit peu les stocks de nourriture restants. Certaines colonies ont été nourries par précaution, on était limite. On va voir si la reprise d'activité par ce magnifique beau temps se fait. On va déjà avoir un visu sur potentiellement des parties hivernales sur certaines colonies. Si on peut avoir un doute, avec un soleil comme ça, on est vite fixé. Pourquoi ? Parce que comme tu peux le constater, dans beaucoup de régions de France, le beau temps est là, les fleurs commencent à sortir. Donc on a ne serait-ce que la rentrée de pollen qui va nous donner l'indication de est-ce que la colonie est toujours vivante, est-ce que la reine a commencé à reprendre sa ponte ou pas. Mais je t'explique tout ça dans le reste de la vidéo. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner aux différents réseaux sociaux, à la chaîne YouTube. Comme ça, tu seras averti dès que tu auras une nouvelle vidéo mise en ligne en appuyant sur la petite cloche à côté de s'abonner. Et tu as toujours l'ebook offert sur les 10 plantes utiles aux abeilles tout au long de la saison à contrôler lorsque tu installes ton rucher. Et aussi les différents stages et informations que tu peux retrouver sur les liens en dessous de la vidéo. Allez, on va sur le rucher, on va aller voir les colonies, on va aller faire le tour des différentes colonies. On va voir un petit peu comment ça se porte, mais ça s'annonce plutôt bien. Allez, on y va ! Alors nous voilà devant, eh bien, la première colonie, voilà. Pour rappel, surtout si tu débutes en apiculture, toujours te protéger, même actuellement si, eh bien, c'est le début de saison, les colonies ne sont pas au maximum. Voilà, on n'est pas des fois à l'abri de faire un mauvais geste ou quoi que ce soit. Et donc, eh bien, toujours être protégé, ne serait-ce que le visage, parce que là, je ne suis pas en combi intégral, comme tu peux le constater. Mais voilà, toujours être protégé, on ne sait jamais. Sur cette colonie-là, comme tu peux le constater, eh bien, ça bouge vraiment pas mal. Voilà, si tu as suivi les autres vidéos, tu sais qu'il y a le suivi sanitaire à faire sur les colonies et que donc, eh bien, il y a différentes possibilités. Moi, j'inscris tout principalement sur le toit des colonies. Et donc, par rapport à ça, eh bien, ça, c'est une colonie qui a hiverné, il me semble, sur 4 à 5 cadres. Donc, ce n'était pas une colonie très, très forte en fin de saison dernière. C'était un essai de fin de saison. Mais c'est plutôt pas mal pour la reprise d'activité. Donc, on va contrôler. Ça, c'est une colonie qui a été nourrie. Voilà, donc, on va procéder à l'ouverture et on va voir ce que ça donne. OK, donc, comme tu peux le constater, on a retiré le toit. On va venir enlever le nourrisseur. On va mettre sur le côté, on va voir. Comme je te l'indiquais, ça, c'est une colonie sur laquelle il y avait du candy. Le candy a été bien consommé, il me semble. Et comme tu vas pouvoir le voir ici, c'est le cas. Voilà, donc, il ne reste plus grand-chose en candy. Voilà, comme on peut le constater. Donc, elles peuvent finir de consommer ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. Est-ce que je vais recharger le pain de candy ? Pas là, pas actuellement. Parce que, comme on peut le constater là sur l'avant de la ruche, si tu as vu au début de la vidéo, elle rentre pas mal de pollen. Voilà, donc, je n'ai pas envie de recharger pour le moment, au vu de ce qui reste en tout cas. Il faudra, entre guillemets, surtout voir, ça va être les températures que l'on aura. Voilà, donc, en fonction des températures, si on a vraiment des gros coups de froid là, en dernière minute, sur mi-mas, fin mars, peut-être. Mais en tout cas, là, pas comme ça, pas actuellement. Voilà. Certains d'entre vous vont peut-être se demander pourquoi est-ce que je ne fais pas l'ouverture. Parce que cette colonie-là, elle est partitionnée, on est sur 5 cadres, il me semble, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, celle-ci, je ne veux pas l'ouvrir. Elle est vraiment très active. Et ce n'est pas la visite de printemps. J'attire ton attention là-dessus. Je vois beaucoup de choses passer sur Internet, de gens qui commencent déjà à faire des visites de printemps, semi-visites de printemps. Très franchement, il faut encore attendre. Même si on a des journées à 14 degrés, les nuits sont relativement fraîches. On tombe très rapidement autour des 4 degrés à peu près, entre 0 et 4. Et je trouve que c'est trop juste encore par rapport aux colonies pour faire l'ouverture vraiment en mode visite de printemps complète. Si tu as un doute sur une colonie et que tu veux ouvrir pour être sûr à ce moment-là, pourquoi pas. C'est ce que je vais faire, je pense, sur une des colonies. Parce que j'avais un doute, il n'y a eu aucun nourrissement sur celle-ci. Et j'avais un doute sur sa survie pendant l'hiver. Je n'ai pas voulu ouvrir justement par sécurité. Et là, ça bouge vraiment pas mal sur une Langstroth. Donc je vais quand même ouvrir pour voir. On ne sait jamais, ça pourrait être un pillage. On ne sait jamais. Mais voilà, je préfère quand même ouvrir, même si je vois quand même du pollen rentré. Juste par sécurité, mais je vais juste ouvrir, voir la colonie, rien de plus. Donc je ne vais pas commencer à tout bouger. Sinon, après, on ne s'en sort pas. Et c'est surtout, j'ai envie de dire, pour le bien-être des colonies. Donc deuxième ruche. Alors, qu'est-ce que l'on a là ? Pareil, alors on a une colonie qui a attaqué le candy. Voilà, donc elle a attaqué le candy. Et le truc, c'est qu'on a même de la légère construction de cire dans le candy. Donc, bon, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fan, vraiment. Parce que c'est vite le bordel, j'ai envie de dire, dans la colonie, si tu laisses ça comme ça. Donc, ce qu'il va falloir voir, et c'est surtout qu'au vu de la température, la reprise va sûrement se faire très rapidement. Donc, il va falloir voir l'évolution, là, dans la semaine prochaine ou d'ici deux semaines, au niveau température, voir ce que ça donne. Parce que si on a les nuits qui remontent un peu au niveau température, il va falloir, eh bien, ouvrir et aller voir. Même si, normalement, moi, je préfère quand même attendre début avril, la première dizaine d'avril pour ouvrir. Là, quand on commence à constater ça, là, c'est que sûrement il va falloir pas tarder à déplacer les partitions et à commencer à réagrandir les colonies. En sachant que, celle-ci, le pin, il a été mis mi-janvier, il me semble. Et tu peux, comme le constater, voilà, eh bien, il est loin de terminer. Voilà, donc, celle-ci ne sera pas du tout rechargée par rapport à ça. Et à l'intérieur, on constate des abeilles avec du pollen. Donc, franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait, là. On va passer à l'autre colonie. Alors, troisième colonie. Là, c'est un petit peu plus discret au niveau de l'activité. Mais on a quand même du monde qui est rentré et qui sort. Voilà. Alors, sur celle-ci, clairement, on est plus sur un profil, sur un profil type, type abeille noire. Voilà. Ceux qui nous suivent savent que le rucher, ici, concerne des colonies qui sont, entre guillemets, de façon un peu générale, un petit peu plus sport, ici. Voilà. Nous, je passe dans une logique de tuer la reine dès que la colonie commence à être, entre guillemets, un peu sport, un peu agressive. Nous, souvent, c'est des colonies qui bougent vraiment pas mal, enfin, qui sont vraiment plutôt bien au niveau miel, au niveau expansion de la colonie. Donc, moi, c'est des colonies avec lesquelles j'aime bien travailler, même si des fois, c'est un peu compliqué. Mais, voilà, par rapport aux emplacements qu'on peut avoir des fois en ville, je préfère les mettre ici. Au moins, elles ne gênent personne. Et puis, eh bien, l'écosystème environnant est vraiment plutôt cool. Voilà. Donc, pareil, un candy qui a été positionné par sécurité, là, c'était quoi ? C'était début février, sur celle-ci. Donc, comme on peut constater, là, elles ont commencé à attaquer plutôt pas mal, le candy. Mais, voilà, ça reste assez récent. On est vraiment sur de l'abeille profilée, abeille noire, dessus. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, ça, c'est plutôt cool. Dès qu'on va pouvoir attaquer, entre guillemets, la visite de printemps, tous les pains de candy seront supprimés. Tous les pains de candy seront supprimés, vraiment, pour repartir sur une autonomie, sur une autonomie des coloniens. Donc, là, on est sur la quatrième ruche. Voilà. Donc, niveau activité, on est vraiment pas mal. Celle-ci. Alors, entre pas mal de pollen, je ne sais pas si vous avez pu le voir. Donc, pareil, on va aller voir ce que ça donne. Hop là. Ok. Donc, là, pareil, la colonie a plutôt bien consommé. Je suis venu il y a trois semaines. Donc, là, vous voyez, en trois semaines, ça a plutôt bien consommé. Il ne reste pas grand-chose. C'est pareil, je ne vais pas recharger. Je vais laisser comme ça. On va voir pour qu'elle termine le pain de candy et qu'elle reparte sur les réserves en autonomie complète. Ça, c'est un nourrissement pareil qui a été fait il y a un mois. Donc, et en trois semaines, quand je suis passé il y a trois semaines, elles n'avaient quasiment pas touché. Donc, là, ça a vraiment bien consommé sur la dernière période, en fait. Voilà. On ne va pas les embêter plus longtemps. On va refermer. Allez. Alors, celle-ci, là, il y en a, c'est vraiment typé plus abeilles noires, là. Il y en a qui se posent la question. Ok, donc là, on est sur deux colonies. Là, on est sur une colonie en Langstroth, sur laquelle il y a de l'activité. Voilà. Il y a des abeilles qui rentrent du pollen. Voilà. Là, on en a trois, quatre qui rentrent du pollen. Voilà. Vraiment sur la partie tout à gauche, là-bas. Voilà. Donc, celle-ci n'a pas du tout été nourrie. Voilà. On n'a même pas l'ouverture sur le dessus, là, celle-ci. Ça a été une colonie qu'on a récupérée vraiment en fin de saison, aussi. Donc, on n'avait pas eu le temps de la préparer. Celle-là, malheureusement, on n'est pas assez à côté. Mais, elle a l'air d'être plutôt pas trop mal. Je vais quand même l'ouvrir pour voir au niveau activité, pour être sûr. Et celle-ci, pareil, on est sur une d'Adam. Donc, on a aussi de l'activité. Voilà. Et celle-ci, elles n'ont pas du tout touché au candy. Donc, ça, c'était vraiment une ruche, l'année dernière, qui était vraiment balèze. Balèze et très sportive. C'était même un peu compliqué de travailler avec elle, j'ai envie de dire. Mais, j'ai quand même envie de contrôler, de voir un peu ce que ça donne. Juste voir vraiment si la colonie, entre guillemets, repart. Donc, voilà. Je vais faire les ouvertures. J'ai qu'une seule main, malheureusement. Donc, je ne vais pas filmer l'ouverture. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo, une fois que ça sera ouvert, sur le dessus, pour vous montrer l'activité. Allez, on y va. Voilà. Donc, j'ai retiré le couvre-cadre. J'ai commencé à regarder. Donc, la colonie est active. Ce qui est marrant sur cette ruche, c'est qu'en fin de saison, l'année dernière, vu qu'on allait partitionner sur cinq cadres, il me semble, on a eu une famille de mulots qui s'est installé pour passer l'hiver, peinards. On les a sortis. On a, entre guillemets, viré tout l'amas de feuilles, de petits, comment dire, d'herbes sèches et tout ça. Mais apparemment, ils sont revenus. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Voilà la colonie. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a du monde. Voilà. Et là, on a notre petite famille mulots qui nous a fait, qui nous a refait plutôt, pardon, son petit terrier. Voilà. Donc, là, on est sur deux, quatre, cinq cadres. Voilà, c'est ce que je disais. Et donc, la colonie est là. Pareil, on n'est pas vraiment sur, on n'est pas sur de la buck. Là, on va être plus sur, hop, là, on va refermer sans écraser tout le monde. On est plus sur, voilà, une colonie, j'ai envie de dire, d'essai mage sur celle-ci. Elle est typée quand même, profillée à baignoire. Donc, voilà. Pas de nourrissement pour celle-là. Ça a l'air d'aller. Donc, elle va rester telle qu'elle. Et celle-ci, pareil. Donc, je vous disais tout à l'heure, le nourrissement, ça n'a pas été touché. Voilà. Donc, on va quand même ouvrir pour voir rapidement si l'activité a redémarré. Et je vous reprends tout de suite. Ok, donc, je viens de faire l'ouverture là sur la dernière colonie. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on a un doute sur une colonie, même si ce n'est pas la visite de printemps, autant l'ouvrir pour contrôler, voir si, entre guillemets, elle est active. Il y avait un petit peu d'entrée, mais sans pollen sur celle-ci. Et c'était vraiment des entrées, voilà, c'était minime. Bon, j'ai bien fait d'ouvrir parce que, en fait, c'est une ruche qui terminait de se faire, entre guillemets, piller. Voilà. Là, voilà, vous avez la colonie. Donc, bon, il y a, comment dire, il n'y a pas de consommation sur le reste de Candy que j'avais installé. Bon, ça, en soi, ce n'est pas un problème parce que, voilà, il y a des colonies qui n'en consomment pas avec des ressources hivernales assez intéressantes. Mais là, voilà, là, il n'y a plus personne à l'intérieur, clairement. Il reste encore un petit tas d'abeilles dessus. Celle-ci, c'était une très, très, très grosse colonie en fin de saison dernière, voilà. Donc, celle-ci, on n'a pas pu, entre guillemets, vraiment réduire de façon assez conséquente comme j'ai fait sur les autres, voilà. Sûrement une erreur de ma part, je pense. J'aurais dû faire comme toutes les autres et comme je fais d'habitude, c'est-à-dire réduire les colonies, les mettre, même si elles sont grosses et assez conséquentes sur cette cadre, voilà. La nourriture, il en reste très peu sur quelques cadres, mais bon, ça ne va pas être très parlant puisque, eh bien, les abeilles qui sont à l'intérieur récupèrent ce qui reste en nourriture, donc elles font du pillage, voilà. Donc, on va fermer la colonie, là, et puis on va faire le tri dans les cadres. Les cadres sont propres encore et puis virer les vieux cadres et tout passer à la flamme pour repartir sur une colonie. saine pour le début de saison. On va la ramener et puis on va faire le nettoyage. Du coup, qu'est-ce qu'il en sort au niveau du rucher ? Je referme la colonie, là, et on refait le débrief sur le rucher de forêt. Et puis, pour la saison 2021, ce que l'on va faire. OK, petit débrief, eh bien, après le contrôle des six colonies qui sont derrière moi, eh bien, il y a une colonie, une colonie de mortes, qui est celle tout au fond, là-bas, derrière. Donc, celle-ci, on va l'évacuer du site et puis on va procéder au passage à la flamme, contrôle des cadres, voilà, bon, c'est pas une mort de maladie. Il reste encore un petit peu de nourriture. Mais bon, apparemment, il y a dû y avoir un souci sur une mortalité. La population, elle a l'air assez fébrile, en tout cas, sur ce qui reste au fond de la colonie. Donc, peut-être un défaut de rennes ou lors des dernières manips, on a peut-être tué la renne. Bon, c'est des choses qui arrivent potentiellement, malheureusement, voilà. Débrief sur le reste, franchement, plutôt satisfait parce que, du coup, sur six colonies, on en a cinq qui sont viables. Cinq qui vont, eh bien, là, qui tournent vraiment pas mal, qui vont chercher du pollen, un petit peu nectar, là, sur les fruitiers qui sont aux alentours. Donc, le noisetier a commencé à sortir, donc vraiment pas mal de pollen à disposition. Donc, c'est vraiment une reprise de saison sur ce ruchet-là qui est plutôt pas mal. Sur six colonies, on en a, entre guillemets, une de perdue. Donc, au niveau, comment dire, niveau pourcentage, c'est plutôt pas mal. En sachant qu'on n'a pas fait un traitement systématique des colonies contre l'Ouvarroa. Ici, il n'y a eu que deux colonies traitées à l'Apivar Life. Donc, avec les petits tampons imbibés d'huiles essentielles. Voilà, il y en a deux qui ont été traités. Les autres n'ont pas été traités. Donc, c'est plutôt satisfaisant. On va faire le tour du reste des autres ruchers que l'on a. Je vais vous tenir informé de la suite. Je sais d'ores et déjà qu'il y a un autre ruché qui apporte Porte-de-Paris, qui est sur un des sites où on fait des stages. Eh bien, sur celui-ci, j'ai fait un contrôle il y a deux semaines. Et il y avait une colonie, pareil, sur cinq ou six ruches qui n'a pas passé l'hiver. Mais celle-ci, je pense, même problème que celle-là. On a eu un problème de rennes. La colonie, à contrario de celle-ci, qui était vraiment balèze en fin de saison, l'autre était vraiment petite. Et je pense qu'on a eu un problème de rennes dessus. Mais sinon, toutes les autres colonies allaient super bien. Donc, vraiment, l'hivernage est plutôt satisfaisant. Quasiment pas de pertes. Franchement, c'est vraiment plutôt bien. La saison 2021 s'annonce plutôt bonne aussi à l'heure actuelle. Malgré, je dis bien malgré, certains peuvent être contents, se réjouir. Mais voilà, à faire attention. Malgré le fait d'avoir, là, début mars, lors de cette vidéo, d'avoir des températures vraiment plutôt très, très clémentes. Donc, vraiment, à faire attention. Parce que ça risque de partir très, très vite si ça continue comme ça. Donc, les visites de printemps vont peut-être être anticipées. Voilà, gardez un oeil sur vos colonies. Et surtout, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas parce que je fais une visite de printemps ou que l'un, l'une, l'autre, une autre personne que vous suivez fait une visite de printemps ou que, voilà, peu importe l'apiculteur que vous avez autour de chez vous, fait une visite de printemps. Vous devez faire votre visite de printemps. Non, loin de là, je vous rappelle que vous devez vous adapter au secteur où vous êtes situé. écouter les abeilles, voir si potentiellement, au point de vue de la météo, des ressources alimentaires, eh bien, vous sentez que vous devez faire cette visite, vous la faites. Mais il faut vraiment faire du cas par cas parce que d'un rucher à un autre, qui peuvent être espacés potentiellement 10 km, on ne va pas avoir les mêmes températures. Et donc, eh bien, les visites ne vont pas se faire au même moment. D'accord ? De toute façon, une prochaine vidéo va arriver sur la visite de printemps. On en reparlera, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à liker, à vous abonner encore une fois de plus. Et puis, mettez-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo, vous, au niveau des pertes hivernales, ce que vous avez pu constater. Est-ce que cette année, c'était en baisse ? Est-ce que c'est constant ? Voilà. Je sais qu'on est une moyenne en France à peu près à 30% de pertes de colonies sur les ruchers. Ce qui est quand même assez conséquent. Donc, dites-moi, vous, là où vous en êtes par rapport à ça. Et si potentiellement, vous voyez des choses améliorées ou pas. En tout cas, voilà, l'hivernage, pour nous, est plutôt satisfaisant déjà sur deux ruchers. Donc, c'est vraiment plutôt cool. Belle saison qui arrive. Allez, c'est la fin de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Et puis, attention à toi et à tes colonies. Ciao, ciao !